... Sur Sportel TV, un nouveau membre du jury des podiums d'or, Madame Adine Léritier, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du musée du sport. Parlez-nous un petit peu de ce musée, parce qu'on en a quelques petites pièces exposées au Sportel, mais dites-nous un petit peu ce qu'on y voit habituellement à ce musée. Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée au Sportel. Et je suis vraiment très heureuse de faire partie du jury des podiums d'or. Alors, le musée national du sport est effectivement trop peu connu, mais il faut savoir qu'en termes d'importance des collections et d'ancienneté des collections, c'est sûrement le deuxième musée au monde, après le musée du CIO à Lausanne. Ce musée, si vous voulez, comporte dans ses collections 45 000 objets de sportifs, et environ 150 000 pièces de documentation, c'est-à-dire des films, des images, des photos, des revues. Si je vous donne un exemple, par exemple, vous connaissez tous le journal d'équipe. Son ancêtre s'appelait Loto, et la collection complète de Loto, nous l'avons au musée national du sport. Dans les pièces de collection, on peut vous dire des choses emblématiques. Nous avons à la fois des objets dans le domaine de l'athlétisme, que ce soit les pointes de Mimoune ou de Zatopec. Nous avons les gants de Marcel Cerdan, avec son short ensanglanté, et le peignoir que lui a offert Edith Piaf. Nous avons le maillot jaune d'Antonin Mann, 1934, ou le vélo de Petit Breton avec ses jantes en bois. Et nous avons des choses beaucoup plus récentes, puisque nous continuons notre collecte, à la fois au niveau documentaire et au niveau des sportifs de haut niveau. Et vous avez vu ici qu'on est up to date, puisque vous avez la torche de Londres et l'affiche des Jeux olympiques de Londres. Alors avec tout ça, vous nous faites rêver, on voit déjà les images qui vont avec tous ces objets. Mais justement, on va parler images. Pour les podiums d'or, vous allez devoir sélectionner les plus belles images. Quelles images vous avez en tête ? Qu'est-ce que vous avez envie de voir peut-être des événements passés ? Ce que j'ai envie de voir, peut-être c'est une image de cette année qui m'a beaucoup frappée. C'est aux Jeux olympiques. J'aimerais bien voir la victoire du 4x100 français. Je trouve que c'était un moment très fort en émotion. Je ne sais pas du tout si c'est sélectionné, mais je serais ravie de voir cette séquence qui était pour moi forte de l'esprit d'équipe, de l'envie de gagner. C'était pour moi une des plus belles images des Jeux. Fabien Gillot est là, vous pourrez lui en parler. Je lui en parlerai. Qu'est-ce que vous avez envie aussi de noter ? Parce que finalement, il va falloir sanctionner. Est-ce que vous voulez qu'on retienne plutôt des victoires ou alors des moments d'émotion, des gestes, des engagements peut-être aussi parfois ? Vous savez, pour moi, je suis une passionnée de sport et pour moi, le sport, c'est la vie en plus grand. C'est-à-dire que dans le sport, tout est différent. Il y a plus de passion, il y a plus d'émotion. Donc je crois que les images doivent certes rapporter des moments de joie intense, de victoire, mais aussi des émotions, des moments de drame personnel. parce que souvent, notamment aux Jeux Olympiques, où ce n'est que tous les quatre ans, donc il y a des moments terribles pour un sportif. Donc je crois que l'image, la vidéo, tous les médias, c'est très fort de transcrire ces émotions. Donc j'espère qu'on verra aussi, pas seulement des victoires, des émotions. Et on vous souhaite alors une journée de visionnage, pleine d'émotions ? Tout à fait. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada